Direction la Côte d'Ivoire. Suspension du 8e congrès extraordinaire du PDC-RDA, Tijan Thiam créé l'émeute à la maison du parti. Les militants du PDC-RDA ont explosé de joie, ce samedi 16 décembre 2023, lorsque le candidat Tijan Thiam a fait son apparition autour de 12h05 à la maison du parti, à Kokodi. En dépit de la décision de justice suspendant la tenue du 8e congrès extraordinaire du PDC-RDA, les militants qui n'avaient pas connaissance de cette décision se sont déplacés massivement depuis toutes les sections du parti pour être à Abidjan. Du nord, du sud, du centre, de l'est et de l'ouest, aucun des congressistes n'a voulu rater ce rendez-vous qui avait pour seul ordre du jour, l'élection du successeur à Henri Conan Bédier. Aucune violence. Informé de la décision du parquet, suite à la plainte de deux secrétaires de section, qui a trouvé écho favorable auprès des autorités de justice, ils sont restés sur les lieux, face aux forces de police qui, il faut le souligner, ont exécuté les ordres de leur hiérarchie sans aucune violence réelle, malgré quelques petites échauffourées. À la maison du PDC-RDA où la mobilisation était aussi forte qu'à l'Hôtel Ivoire, tous les deux, site de vote, les militants avaient commencé à rentrer chez, après la douche froide. Ce fut une explosion de joie des militants présents qui ont scandé « Président, Président » tout en entonnant l'hymne de leur parti. Mais à 12h05, à la grande surprise des militants encore présents dans les alentours de la maison du PDC-RDA, le ministre Tijan Tiam est apparu. Ce fut une explosion de joie des militants présents qui ont scandé « Président, Président » tout en entonnant l'hymne de leur parti. Un vrai bain de foule qui a certainement touché et ému le ministre. Ce que je peux vous dire en tant que candidat, c'est que quelle que soit la date, quelle que soit la forme du scrutin, je serai candidat. On peut changer la formule, on peut changer la date, je serai là, et je serai candidat. Et ceux parmi vous qui le veulent, pourront voter pour moi pour qu'on mène le PDCI à la victoire. Je vous remercie pour votre présence, pour votre calme, pour la manière dont vous vous êtes comportés dans une situation difficile. « Je vous invite à rester calme », a-t-il dit. On ne va répondre à aucune provocation. Il a fait savoir que, dans la vie, on ne contrôle pas les événements, mais on contrôle la manière dont on réagit aux événements. Ça, c'est notre décision. Il peut toujours y avoir des événements fâcheux, des événements négatifs. Mais en tant qu'être humain, Dieu nous a adonné un jugement, un contrôle sur nous-mêmes. Et donc, il faut qu'on démontre dans cette situation difficile que nous sommes responsables. On ne va répondre à aucune provocation, a conseillé Thiam. Pour lui, on doit se comporter comme de bons militants du PDDC-RDA qui est un parti de paix et de dialogue. On doit donner l'exemple aux Ivoiriens par notre comportement. Nous devons être fiers d'appartenir au PDDC-RDA. Voilà ce que je suis venu vous dire. Beaucoup de courage. Le combat sera long, la route sera longue. Mais si nous sommes déterminés, s'il plaît à Dieu, au bout, il y aura la victoire, a-t-il souligné. Il est à noter qu'il n'y a eu aucune altercation entre les policiers et les militants supporters du ministre Thiam qui est rentré chez lui après cette visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada